Dans laquelle j'ai le puce l'air d'un homme de Harvard ? J'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'as en rien l'air d'un homme de Harvard. Bienvenue à la faculté de droit de Harvard. Je m'appelle Ruth Bader Ginsburg. Qu'est-ce qui vous amène, Mademoiselle Ginsburg ? Vous occupez une place qui aurait pu être attribuée à un homme. Il n'y a pas plus intelligente que toi. Tu n'as qu'à dire ce que tu sais. Monsieur Fitzpatrick. Il y a huit jours, on m'a dit que les femmes étaient trop émotives pour être avocates. Tu ne peux pas abandonner. Un des recruteurs m'a dit qu'ils avaient engagé une femme l'an passé et qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils feraient avec eux. Vous êtes furieuse ? Tant mieux. Servez-vous-en. Il existe 178 lois qui font une différence sur la base du sexe. Il y a des lois qui interdisent aux femmes de faire des heures sup. Il doit y avoir le nom de nos maris sur nos cartes de crédit. On n'est pas autorisés à prendre des ordres. On nous interdit de travailler dans les mines. Tu parles d'une perte ? La question n'est pas là. On devrait avoir le droit. Je voudrais convaincre les tribunaux fédéraux que ces lois sont anti-constitutionnelles. Je ne lis pas les affaires de droit fiscal. Lis celle-là. La loi stipule que la personne qui s'occupe d'un proche doit être une femme. C'est de la discrimination fondée sur le sexe contre un homme. Alors, le juge a tort ? Monsieur Moritz, c'est la loi qui a tort. L'égalité des genres en tant que droit civique ? Mel, cette affaire représente une énorme opportunité pour les hommes et les femmes. Tu ne peux que perdre, Rousse, en faisant reculer de dix ans le mouvement de libération de la femme. Ce n'est pas à toi de me dire d'abandonner. Regardez plutôt les jeunes comme elle. Ils descendent dans la rue pour exiger que ça change. Vous feriez bien de ne pas oublier que c'est un privilège. Ça n'a rien d'un privilège. C'est une cage. Et ces lois en sont les barreaux. On n'abandonnera jamais. Tu es prête, ma chérie. Tu es prête pour cet instant depuis toujours. Nous devons éliminer ces lois. Une par une. Ça ferait tomber ce système de discrimination inadmissible. Le mot « femme » n'apparaît pas une seule fois dans la Constitution des États-Unis. Pas plus que le mot « liberté », monsieur le juge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501